Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, je suis très heureuse de faire cette vidéo, c'est toujours pour moi un réel bonheur de faire des vidéos pour vous informer. Alors si vous êtes déjà abonné, merci pour votre fidélité, votre marque de considération et votre respect. Et pour ceux qui ne le sent pas encore, je vous recommande vivement de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Alors posez-moi des questions auxquelles je n'ai pas déjà rependu, prenez le temps de suivre les vidéos jusqu'à la fin. Si vous êtes vraiment intéressé, si vous voyez que vous avez des informations, vous avez des projets de voyage, il faut avoir l'habitude de faire des sacrifices. Certaines personnes suivent les vidéos à moitié et me posent les mêmes questions alors qu'à la fin j'ai déjà rependu. Et je vais commencer par dire aux gens aussi, avant je le disais mais j'avais arrêté de le dire dans les vidéos, je ne fais pas des dossiers pour des gens, je ne fais pas des démarches pour des gens, je ne fais pas des CV pour des gens. Tout ce que je fais c'est gratuit, je ne travaille pas pour l'immigration, je ne suis pas habilité à travailler, je n'ai pas de permis de travail comme dit qui m'autorise de pouvoir travailler pour des dossiers qui concernent l'immigration ou encore je ne suis pas recrutée à IRCC pour le faire. Je fais vraiment ces vidéos à titre d'informations seulement et c'est gratuit, ok ? Les informations que je prends c'est sur le site officiel du gouvernement, vous voyez ici, c'est bien écrit www.canada.ca. Le gouvernement du Canada ce n'est pas un site que moi j'ai créé, donc moi je vous aide juste à faire des recherches et par rapport à mon expérience aussi que je vous donne des conseils. Alors celui qui pense que c'est utile pour lui, il prend, celui qui pense que ce n'est pas utile, tu n'as pas de place sur ma chaîne, soyons polis de la même manière que moi je vous respecte, respectez-moi, juste passe ton chemin. Je ne veux pas m'obstiner à pouvoir avoir des conversations qui ne tiennent pas de bois avec certaines personnes, ok ? Donc si tu trouves que l'information n'est pas pour toi, passe ton chemin s'il te plaît. Donc sans plus tarder, aujourd'hui j'avais déjà parlé de l'Entrée Express Canada, mais aujourd'hui je veux plus me focaliser sur l'évaluation des compétences linguistiques. Ok ? Donc comme ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos ou ceux qui font la démarche d'Entrée Express Canada, ils savent qu'il y a plusieurs volets, il y en a comme quatre si je ne me trompe pas. Donc dans ces volets-là, généralement, on demande l'expérience professionnelle, on demande les diplômes et on demande aussi les compétences linguistiques dans le volet Entrée Express Canada. Donc on dit vous devez prouver vos compétences linguistiques en passant un examen de compétences linguistiques approuvées. Ok ? Et pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai postulée hier, il y a des mises à jour. Présentement, ils vont se focaliser plus sur le côté francophone pour ceux qui viennent au Québec, parce que le Québec, c'est comme vous le savez, le Québec est plus francophone. Donc ils ne veulent pas que la langue française puisse mourir et donc ils veulent vraiment maintenir l'immigration sur le critère francophone. Donc ils vont vraiment miser plus sur les immigrants francophones. Là, je parle vraiment de ceux qui veulent s'établir au Québec, ok ? Donc ils vont plus miser, ils vont augmenter le nombre, le seuil d'immigration. C'était, je pense, à 50 000, mais là, ça passe à 60 000, je pense. Et ils vont vraiment se baser sur le français que l'anglais, ok ? Donc ici, on dit vous devez prendre un rendez-vous pour faire évaluer vos compétences par un organisme approuvé par IRCC et payer les coûts du test. Donc c'est vous qui payez le coût du test, désolé, et il faut choisir un organisme approuvé. On ne fait pas l'examen ou le test linguistique dans n'importe quel centre, ok ? Ça doit être un centre qui est approuvé par IRCC. Donc, et puis vous allez rentrer les résultats du test dans votre profil Entrée Express et le numéro d'identification personnel si le système le demande. Donc, joignez les résultats du test à votre demande si vous êtes invité à présenter une demande. Si vous ne le faites pas, nous ne traiterons pas votre demande. Ne demandez pas que les résultats de votre examen nous soient envoyés directement. Envoyez-nous-les avec votre demande gym remplie. Donc, quand vous allez finir, les résultats, ne dites pas à l'évaluateur ou au centre de pouvoir transmettre directement les résultats IRCC. Ils ne vont pas prendre en compte ce que vous avez fait. Il faudrait que vous-même, vous puissiez le téléverser dans votre demande avec tous les autres documents. Donc, on dit conservez l'original de votre examen dans un endroit sûr car nous pourrions vous le demander plus tard. Ok ? Donc, tous vos documents que vous téléversez, il faut conserver ça dans un endroit sûr. Ou si on vous demande un document, vous pouvez toujours les transmettre une fois de plus. Donc, l'original, vous devrez garder. Ok ? Donc, ici, on voit examen de compétences linguistiques que nous acceptons. Donc, vous pouvez passer n'importe lequel de ces examens approuvés. Donc, on a le français, TEF Canada. C'est le test d'évaluation du français. Donc, pour les volets suivants, compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, expression écrite, expression orale. Il y a le TCF Canada, le test de connaissance du français également. Donc, là, c'est également compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, expression écrite, expression orale. Il y a l'anglais qu'on appelle le CELPIP. Donc, là, vous devez passer, en fait, l'examen, on dit le CELPIP général. Nous n'acceptons pas l'examen CELPIP général LS pour entrée express. Donc, ça doit être juste général, pas général LS, je ne sais pas exactement c'est quoi. Par la suite, nous avons le IELTS. Donc, vous devrez choisir l'option également général training. Nous n'acceptons pas l'option académique pour entrée express. Que se passe-t-il ensuite? Déterminez selon les résultats de votre examen, quel niveau de compétences linguistiques vous avez atteint dans les niveaux de compétences linguistiques canadiennes. Les compétences linguistiques benchmark. Et puis, nous utiliserons les résultats de l'examen comme preuve de vos compétences linguistiques. Les résultats de votre examen doivent être valides. Ils ne doivent pas remonter à plus de deux ans lorsque vous remplissez votre profil d'entrée express. Présentez une demande de résidence permanente. Donc, votre profil d'entrée express canadien est valide pour 12 mois. Vos résultats d'examen doivent être valides pour la même période. Si vos résultats d'examen expirent bientôt, vous devriez reprendre l'examen et mettre à jour vos résultats dans votre profil d'entrée express. OK? Donc, ici, il y a l'outil en fait de calcul de compétences. Mais moi, ce n'est pas ça. J'avais déjà parlé de ça. Donc, moi, par exemple, je vais juste rentrer ici pour les personnes qui veulent faire le test. Parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont parlé de leur pays. Ici, je vais vous montrer comment vous allez le faire. Donc, je mettrai le lien en barre de description. Vous allez payer là où j'ai payé, par exemple, pour le test en français. Donc, ici, vous voyez, on dit dans le cadre de procédures d'immigration et de demandes d'histoignité. Le gouvernement fédéral du Canada reconnaît depuis 2002 le TEF Canada pour attester de ses connaissances linguistiques en français. Quelles sont les épreuves? Donc, dans le cadre d'une demande d'immigration vers le Canada, vous devriez passer les quatre épreuves suivantes. Donc, compréhension orale, 40 minutes et 60 questions. Donc, dans le cadre d'une demande d'histoignité canadienne, vous devriez passer les deux épreuves suivantes. Donc, compréhension orale, 40 minutes et 60 questions. Et expression orale, 15 minutes, deux sujets à traiter. Attention, toutes les épreuves doivent être passées le même jour pour que votre attestation soit reconnue par les autorités canadiennes. Donc, ne dites pas, je vais commencer et puis je vais aller ici. Donc, ici, on a à savoir plus de contenu des épreuves et le déroulement des épreuves pour connaître les modalités du TEF Québec ou TEF AQ pour immigration. On va cliquer ici, mais on va d'abord aller dans comment s'inscrire. Après, on va revenir pour cliquer. Donc, comment s'inscrire? Alors, pour vous inscrire, contactez le centre de passation le plus proche de chez vous. Donc, ici, vous allez péser ici, ok? Et vous voyez, ça nous sort, trouver un centre. Donc, pour tous les pays, il montre ici. Mais vous allez plutôt aller ici. Là, on écrit sélectionner un pays. Donc, si vous êtes en Afrique du Sud, vous sélectionnez l'Afrique du Sud. Moi, je vais prendre le Congo. Pourquoi je parle beaucoup du Congo? Ce n'est pas parce que je suis congolaise ou que je suis je ne sais qui, mais c'est parce que le Congo Brazzaville, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent là-bas. Il n'y a pas, par exemple, un consulat ou l'ambassade du Canada au Congo Brazzaville ou la République du Congo. Il y en a en RDC, donc la République démocratique du Congo. Généralement, les Congolais de Brazzaville doivent se déplacer vers la RDC pour faire même les examens médicaux. Donc, là, par exemple, pour l'examen de langue, il y a quand même des centres. Et c'est pour ça que je veux me focaliser juste sur ce pays-là. Le Sénégal, on sait qu'il y en a beaucoup déjà, un peu partout il y en a, mais c'est plutôt le Congo. Vous voyez ici, République démocratique du Congo et juste ici, République du Congo. Donc, on va appeler République du Congo, vous voyez, il nous sort déjà. Donc, pour ceux qui sont à Brazzaville, c'est l'Institut français du Congo. Donc, les examens à faire, c'est le TEF, TEF Canada, TEF AQ. Donc, vous choisissez TEF Canada pour le Canada, OK? Donc, ils vous donnent les numéros de téléphone, les courrières et les endroits et même le code postal. Ça, généralement, c'est rare au Congo. Mais bon, donc ici, vous voyez qu'à Pointe-Noire, il n'y a pas de code postal. Au moins, Brazzaville, il y a le code postal. Donc, c'est juste pour rire. Donc, ici, vous voyez la même chose. Vous voyez qu'il y a le TEF AQ, ça aussi, vous pouvez le demander, ou le TEF Canada pour le faire. Et vous avez, en fait, les adresses, les numéros de téléphone pour joindre. Vous pouvez communiquer avec eux pour pouvoir avoir plus d'informations et connaître le prix. Oui, à ma connaissance, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était autour de 150 000. Si je ne me trompe pas, mais je ne vais pas vous donner un prix que moi, je n'ai pas. C'est vraiment à vous d'aller chercher. Je pense qu'on va voir aussi ici dans le premier. On va cliquer ici pour voir un peu les modalités. Donc, ici, on dit comment obtenir les résultats. Ils disent que vos résultats seront transmis au centre de passation dans un délai de deux à quatre semaines. Donc, un mois environ à compter de la date de réception du matériel de session. Vous recevrez également un courriel avec un lien vous permettant d'accéder à votre coffre numérique et obtenir votre attestation de résultat. Voir un exemple d'attestation. Donc, attestation précise, votre score à chacune des épreuves pour connaître le niveau de compétence linguistique canadienne correspondant à votre score. Je vous remercie de vous référer au tableau. Donc, on va voir le tableau. Donc, ça va télécharger. Et on va ouvrir. Parfait. Donc, vous voyez ici, ok, le score. Donc, on vous met par exemple, score TEF ici de 0 à 90, 100 à 199. Donc, en fait, il vous donne ce tableau-là que vous aurez pour votre examen et que vous allez avoir le score également pour savoir, pour pouvoir, comme on voyait, pouvoir téléverser en fait avec votre demande. Donc, on va repartir sur notre lien tantôt. Donc, ici, moi, je voulais m'appuyer aussi sur les modalités. Je ne sais pas s'ils vont mettre les prix ici. Et on va voir. Non, ça ne nous parle pas en fait des prix exactement. Ça nous dit juste comment s'inscrire. Ça nous ramène sur la même partie. Bon, voir un exemple d'attestation. Ok. Parfait. Donc, vous voyez l'exemple d'attestation. C'est comme ça que votre attestation va se présenter. Donc, il y aura votre nom, votre prénom, date de naissance, le numéro d'inscription, la date de session. Ok. Le centre, c'est un centre virtuel. Par exemple, CCI Paris. La signature, c'est pas ça, c'est votre signature ou c'est la signature de la personne qui... Mais, je pense que c'est votre signature. Donc, compréhension écrite. Ici, on voit le score 135. Compréhension orale 216. Équivalence ancien score 39 sur 39 sur 392 sur 360. Niveau B1, B1. Ok. Donc, ça, c'est le tableau qu'on a vu tantôt. Ok. Et l'attestation sera signée et tout. Donc, avec tous les détails. Et c'est ce que vous allez transmettre, en fait, chez... Dans votre compte, en fait, d'Entre Express Canada. Ok. Donc, moi, je voulais vous montrer, en fait, en quelque sorte, ce que vous avez. Et ici, vous avez comme... Pour aller plus loin, vous avez comme des questions. Vous pouvez pèser dessus, en fait, pour pouvoir avoir des réponses et comprendre. Trouver rapidement comment m'inscrire. Comment avoir mes résultats. Autres questions. Le TV en pratique. Donc, vous pouvez vraiment vous balader sur le site, hein, pour pouvoir trouver les réponses à vos questions. Ok. Donc, moi, je tenais juste à vous montrer, en fait, comment vous pouvez accéder aux endroits pour pouvoir passer votre examen. Donc, ici, même si on choisit, par exemple, pour ceux qui sont au Ghana. Ok. Je vais juste voir ici. Ceux qui sont en France, c'est plus facile. Mali. En tout cas, si votre pays, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il va vous dire certainement d'aller dans un pays voisin. Qu'est-ce qui se trouve en Nigeria? en Maroc. C'est légal. Je sais déjà qu'il y en a beaucoup. Donc, je ne veux pas me... Ok. Par exemple, on va prendre le Gabon. Ok. Vous voyez ici, il vous dit que c'est la Libreville. Et ça vous met les détails. Il y a également l'endroit, le numéro de téléphone que vous pouvez contacter pour faire l'examen. Ok. Donc, si vous avez... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais répondre pour vous. Donc là, il vous met en fait tous les pays où il y a des centres. Ici, il y a quatre. Ici, il y en a six. Comme je dis, la France, en fait, il y en a partout. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter pour ça. Le Gabon, l'Angola. Je ne vois pas l'Angola. Par contre, on a mis en RDC ici. On voit bien la Tanzanie. Donc, il vous montre en fait les endroits où vous pouvez aller passer les tests. Ok. Donc, pour toutes questions liées avec cette vidéo, n'hésitez pas à me poser. Je répondrai à vos questions. Si j'ai la réponse, je vais répondre. Mais s'il n'y a pas de réponse, je vais faire des recherches pour vous. Ou au cas contraire, je vais simplement vous dire que malheureusement, je n'ai pas de réponse à votre question. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Likez, partagez, commentez. Celui qui n'est pas informé est déformé. Bisous, ciao. 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 Ciao.